Cela n'est fait plus l'ombre d'aucun doute, Kinshasa accueillera cette année le 14e sommet de l'Organisation Internationale à Francophonie. Après le lancement des activités d'environnement du sommet au Théâtre des Verdures, l'heure est à la visite d'autres sites. Ce jour, c'est l'estat de martyr qui est visité par la délégation du comité de pilotage des sommets de l'OIF, une délégation conduite par le conseiller spécial du secrétaire général Ousmane Pai, ainsi que Philippe Bolle et Michel Robitaille, les représentants du Canada. Après un tour du lieu, sous la conduite du ministre de la Jeunesse et des Sports, maître Claudia Mugabo Basibouye, le stade des martyrs de la Pentecôte, ce site impressionnant, accueillera le village, la francophonie. Des travaux de grande envergure vont y être exécutés. D'ailleurs, le ministre a déjà pris des dispositions qui s'imposent. Ils vont également visiter les salons qui servira pour l'accréditation de ce qu'ils prendront au sommet. et ils partent satisfaits, mais nous avons des efforts à fournir avec le comité organisateur pour le réaménagement de tous les sites du stade des martyrs, afin qu'ils soient dans des conditions impeccables pour recevoir ce grand événement mondial. Ce sera l'ensemble du stade. C'est pour cela que nous sommes en train de faire de l'aide de déguerrissement à tout ce qui loue les locaux du stade des martyrs, parce que l'extérieur et l'intérieur serviront pour les villages du sommet. Tous les yeux sont désormais rivés vers ces grands événements. Retenez que c'est la troisième mission qu'effectuent ces comités internationaux à Kinshasa en une année.